Yo, salut tout le monde, c'est Fabio Faitcat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une nouvelle vidéo, on va à nouveau se baser sur une série Netflix, on va faire une petite vidéo Netflix tout simplement, et on va s'intéresser à une nouvelle série, cette nouvelle série ça sera Iron Fist. Je vais faire la vidéo d'abord, review de Iron Fist, la première saison, et je vous ferai également la saison 2 plus tard. Donc j'ai déjà parlé un peu d'Iron Fist dans la vidéo débat sur les séries Netflix, mais ici on va un peu s'intéresser plus en détail à cette série. Donc il s'agit d'une série Marvel, c'était normalement le dernier projet en date, même si après il y a eu The Punisher par après, mais c'était on va dire l'avant dernier projet en date Marvel Netflix, même si ça a été arrêté après la deuxième saison, et de toute façon toutes les séries Netflix se font un petit peu, du moins les séries Marvel Netflix se font un petit peu arrêter pour l'instant à cause de la politique de Disney, qui est donc patron, qui possède Marvel, et qui veut faire sa propre chaîne de streaming, donc ils sont un peu en concurrence, et donc voilà, ils saquent un peu Netflix pour récupérer les séries Marvel Netflix. Donc il y a un peu une espèce de petite guéguerre en Disney et Netflix, et c'est pour ça que les séries se font un peu tous sauter la gueule chez Netflix, du moins du côté des séries Marvel. Pour en revenir à Iron Fist, Iron Fist est une série très intéressante, même s'il y a quand même pas mal de défauts, mais on va un peu détailler tout ça dans cette vidéo. Donc déjà l'acteur principal est plutôt cool, il s'agit de Finn Jones, Finn Jones qui est plus spécialement connu pour son rôle de Loras Tyrell dans Game of Thrones, un rôle qu'il a quand même tenu pendant une bonne vingtaine d'épisodes, 21 épisodes d'après les infos que j'ai eues par-ci par-là, donc 21 épisodes de Game of Thrones, actuellement ils en sont je crois au 67ème épisode, en comptant les 7 saisons qu'il y a eu, donc il a pratiquement fait un tiers de ce qu'il y a dans Game of Thrones, donc c'est quand même déjà un rôle assez conséquent. Donc ici par contre il n'y a pas le même doubleur français d'après ce que j'ai vu dans Game of Thrones et dans Iron Fist, sa voix dans Game of Thrones était quand même un peu plus charismatique je trouve, ici sa voix est sympa la voix du doubleur français de Danny Rent à Iron Fist, mais au final la voix qu'il avait de Loras Tyrell je trouvais quand même un petit peu meilleure, après c'est peut-être le même doubleur, je ne me suis pas renseigné, mais peut-être qu'il a fait une voix différente, mais je préférais quand même la voix de Loras Tyrell. Donc pour en revenir donc à la série globale, c'est quoi Iron Fist ? Alors le défaut majeur d'Iron Fist, qui est aussi sa principale qualité, il faut bien l'avouer, c'est que c'est très très similaire à Arrow. Donc pour ceux qui sont fans de comics, surtout de DC Comics et de Marvel, vous savez tous qu'en règle générale, le penchant, chaque série, chaque créateur Marvel et DC Comics a au final son propre penchant, c'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire si vous prenez par exemple un personnage genre Superman, Hulk, Oeil de Faucon, Arrow, enfin là je suis dans Marvel, on va rester dans Marvel, vous prenez quel personnage on pourrait encore prendre, je ne sais pas, la sorcière rouge et tout ça, donc tous les personnages de Marvel ont quasiment tous, en tout cas, une version qui existe en DC Comics, qu'on peut en tout cas comparer les différents personnages. Par exemple, il y en a qui font la comparaison entre Arrow et Oeil de Faucon, mais moi je ferais plutôt la comparaison entre Arrow et Iron Fist, parce que le scénario de Iron Fist, du moins dans la série de Netflix, est vraiment super proche, c'est-à-dire, c'est quoi le scénario de Iron Fist ? Tout simplement, le personnage principal, Danny Rent, a disparu il y a une quinzaine d'années avec ses parents, et il réapparaît 15 ans plus tard, donc seul, et donc tout le monde pense qu'il est mort, tout le monde a été déclaré mort, etc., et il doit réussir à se refaire un nom. Et surtout, Danny Rent, donc Iron Fist, est milliardaire, tout comme l'est Oliver Queen dans Arrow. Donc voilà, c'est le même principe, parce que Arrow avait aussi disparu, il a dû revenir, même si là, entre guillemets, tout le monde s'était à peu près souvenu de lui, et l'avait directement accueilli, entre guillemets, je dis bien, entre guillemets, à bras ouverts, alors que Danny Rent, quand il rentre, tout le monde pense qu'il est mort, et tout le monde n'a pas envie, entre guillemets, qu'il soit en vie, on va dire, parce que s'il a envie, il peut reprendre 51% des actions de la société qui porte son nom, et donc les nouveaux patrons, on va dire, de la société, qui sont des anciens amis d'enfance de lui, ne sont vraiment pas chauds, entre guillemets, qu'il est, que ce soit vraiment lui, parce que si c'est lui, tout simplement, ils peuvent niquer considérablement leurs affaires, leurs prochains contrats, il va pouvoir avoir le nez dans toutes leurs affaires, et limite faire couler l'entreprise, parce que, tout simplement, c'est un gars qui a disparu pendant 15 ans, qu'il avait 10 ans, il n'a aucune notion des affaires, du marketing et compagnie, et d'ailleurs, on le voit dans la série, dans la saison 1, Danny Rent, au final, va voir Gankos, après 3-4 épisodes, on va dire, de bataille, pour prouver qu'il est lui-même, tout simplement, qu'il est Danny Rent, et voilà, ils vont réussir, finalement, à l'approuver, grâce à l'aide d'une avocate et compagnie, grâce à des empreintes ADN, finalement, qu'ils auront galéré à avoir, parce que, tout simplement, lorsqu'il avait disparu il y a une quinzaine d'années, les empreintes digitales, on ne les donnait pas forcément comme ça, surtout à 10 ans, on ne donnait pas de ces empreintes digitales, il n'y avait pas son ADN qui circulait partout, et donc, il avait du mal à prouver. Finalement, ils ont réussi à prouver que c'était lui, grâce à une marque de doigts, qu'il avait laissé dans un pot de peinture, ou je ne sais pas quoi, dans une espèce de construction qu'il avait fait pour sa meilleure amie, à l'époque, et en comparant, on va dire, l'empreinte digitale de Danny Rent actuelle à l'empreinte digitale de quand il était enfant, ils ont pu voir que c'était la même personne. Et donc, il a, entre guillemets, de nouveau le pouvoir, on va dire, sur son entreprise, mais Danny Rent n'a pas de formation de marketeux et tout ça, mais surtout, il a, entre guillemets, des bonnes valeurs, c'est-à-dire, par exemple, quand ils veulent gonfler le prix d'un vaccin à donner en Afrique pour faire de l'argent, oui, ils vont dire non, on va le vendre à prix coûtant, donc, on va dire, ça nous a coûté, par exemple, 5 euros par dose, on va leur vendre 5 euros en Afrique pour que les gens l'aient à prix coûtant, et pas faire de bénéfices, entre guillemets, voilà. Donc, il va commencer un peu à foutre la merde, donc, ils vont essayer de l'évancer, et compagnie, donc, voilà, il va y avoir pas mal de petites magouilles au niveau, donc, on va dire, politique, même si c'est pas politique, mais plutôt au niveau administratif, au niveau de l'entreprise, tout simplement, qui sera plutôt intéressante, finalement, il va quand même réussir un peu à se lier d'amitié vers la fin avec les patrons de l'entreprise qui étaient ses amis d'enfance, donc, ça, c'est plutôt cool, mais surtout, ce qu'il y a de très intéressant, bien sûr, c'est qu'en fait, Danny Ren, quand il a disparu, il a été formé dans un monastère au Kung Fu, aux arts martiaux, donc, il est devenu spécialiste en arts martiaux, et surtout dans ce monastère qui est un monastère qui se trouve dans une dimension parallèle, entre guillemets, tu as, en fait, la possibilité de devenir l'Iron Fist, une seule personne devient l'Agron Fist tous les 100 ans, ou un truc comme ça, enfin, peut-être pas tous les 100 ans, mais une seule personne qui se bat contre un dragon, et tout, pour réussir à choper ce pouvoir, et Danny Ren a obtenu ce pouvoir, pouvoir que, normalement, il aurait dû utiliser pour rester au monastère qui s'appelle Kunlun, pour garder la porte d'entrée du monastère, mais lui, il a décidé de partir, parce qu'il voulait reconnaître un peu ses origines, retourner là où il était en enfance, donc il a un peu déserté son poste, et il est parti à New York. Également, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que l'Iron Fist est normalement mandaté, créé pour combattre Lama, Lama qui est donc une organisation très proche de l'organisation de Rasengoult dans Haro, l'organisation de Rasengoult qui s'appelle la Ligue des Assassins, ici, il s'agit de Lama, qui est également une ligue d'assassins immortels, comme les Rasengoult, qui est donc une organisation ninja, un peu comme la Ligue des Assassins, exactement 100% de la Ligue des Assassins en fait, puisque Lama a une technologie qui leur permet de devenir immortels, donc voilà, dans Haro, Rasengoult et les Assassins ont le puits de Lazare qui leur permet d'être immortels, enfin, immortels, tout est relatif, normalement ils peuvent, entre guillemets, ne pas mourir de vieillesse, ne pas mourir d'un maladie, tout ça, mais ils peuvent se faire quand même tuer, si tu les coupes en deux, ils sont morts. Alors qu'ici, ce n'est pas tout à fait le cas, dans Iron Fist, la Ligue des Assassins, enfin, la main quoi, lorsqu'ils ont utilisé leur truc pour devenir immortel, qui sont les autres dragons en fait, lorsqu'ils deviennent immortels, ils ont carrément une véritable immortalité, c'est-à-dire si tu leur tranches en deux au niveau du ventre, ils survivent, si tu les jettes du 20ème étage et qu'ils se crachent, on va dire pas sur leur tête, ils survivent, mais par contre si tu leur exploses la tête, si tu les décapites, ils meurent. Également, si tu les crames, qui ne respire rien de leur corps, ils meurent également, mais dans un certain sens, ils sont immortels. Par exemple, tu vas poignarder quelqu'un avec une trentaine de coups de couteau, il va finir par se relever après, comme on va dire un zombie, mais pas vraiment un zombie quoi, et en fait, plus tu ressuscites, plus ton âme est souillée, c'est-à-dire en fait, que la Ligue des Assassins, la main, plus ils vont reprendre, on va dire, ressusciter, donc plus ils vont mourir à la chaîne et revenir à la vie, plus ils vont devenir entre guillemets psychopathes, c'est-à-dire que moins ils auront de libre arbitre, plus lorsqu'il y a quelqu'un qui les fronchit, ils vont les tuer, et tout ça, il y a même une scène dans la saison 1 où tu en as un qui va tuer quelqu'un à coups de couillère à glace, c'est assez what the fuck, mais c'est du coup plutôt intéressant. Donc au niveau de la Ligue des Assassins et de cette lutte contre la Ligue des Assassins, enfin la Ligue la main, il va avoir également un autre personnage, et surtout, l'enquête principale de Danny Ren va être de savoir qui est responsable de la mort de ses parents, parce qu'il va se rendre compte que l'avion qui s'est craché avec lui lorsqu'il était enfant avait été saboté. Et donc il va avoir toute une enquête, au final, je ne vais pas vous spoiler ça, parce que c'est l'enquête principale de la saison 1, pour savoir qui est responsable d'abord de la mort de ses parents, et également, il va avoir le retour de personnages qui étaient censés être morts dans son enfance, enfin, quelques années après sa disparition, ce personnage était censé être mort, au final, il n'est pas mort, il est toujours vivant, il a eu des aides, on va dire, de la main, alors qu'il n'est pas membre de la main, mais il a eu l'aides, il est devenu immortel, etc. Et ça va être, entre guillemets, cette personne qui va un peu devenir le personnage, l'ennemi principal de la saison. En gros, il va avoir la main, qui au final, ne va pas vraiment être vaincue dans cette saison 1, il faudra attendre The Defenders pour avoir, entre guillemets, la conclusion de la main, c'est-à-dire que cette organisation est quand même un petit peu plus intéressante que la Ligue des Assassins, puisque pour vaincre cette organisation, ils vont devoir se rallier à 4 héros, 4 super héros pour réussir à les vaincre. Donc des héros limite niveau Hulk, qui sont overcheatés, où les balles ne peuvent pas les atteindre, donc Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil, qui est un peu un Batman, il va avoir, tout simplement, J'allais dire Finn Jones, non, Lany Renn, donc Iron Fist, ils vont devoir tous se mettre ensemble pour réussir à vaincre cette Ligue des Assassins qui est quand même très très puissante. Mais bon, voilà, l'ennemi principal de cette saison, entre guillemets, saison 1, sera un adversaire immortel, ce que Keom, comme je vous l'ai dit, nous fait énormément penser à Haro, tout simplement. Et au niveau des acteurs, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Finn Jones joue très très bien son rôle, que ce soit ensuite les acteurs qui jouent Ward, qui est un des chefs de l'entreprise, ou encore Joy, qui est aussi une des chefs de l'entreprise, qui est la sœur de Ward. Tout simplement, je trouve qu'ils sont assez charismatiques, les acteurs jouent assez bien, leur jeu d'acteur est bon, le scénario, les petits scénarios, parce qu'il n'y a pas que des scénarios linéaires, il y a quand même des petits scénarios à côté sur Joy, sur Ward, qui sont intéressants. Celui qui joue le grand méchant, on va dire, de la saison, également un bon acteur, il joue carrément bien le psychopathe, franchement, c'est assez cool, j'aime bien également son jeu d'acteur, son charisme et tout. Il est plutôt sympa, c'est franchement un bon méchant. également les membres de la main, qui est dédicace à un personnage qui s'appelle Bakuto, qui est un bon manipulateur, franchement, le personnage manipule super bien, on va dire, les gens pour tout tourner à son avantage, il est vraiment très cool. également des méchants qui sont un peu tirés de Daredevil qui viennent se glisser dans Iron Fist, par exemple, Madame Gao, qui est donc une espèce de chinoise ninja assez balaise dans Daredevil, qui vient se glisser également dans l'organisation de la main, mais qui vient se glisser du coup dans Iron Fist, c'est plutôt cool. Et de toute façon, comme dans tout le MCU Netflix Marvel, il y a des personnages qui viennent se greffer par-ci par-là dans Iron Fist. Tu vas avoir par exemple l'arrivée de Jerry Hogarth, l'avocate principale qu'il y a dans Jessica Jones, qui va venir dans Iron Fist, c'est elle qui va, entre guillemets, réussir à prouver l'identité de Danny Ren.